Yaffo bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu as pu le voir dans le titre et dans la miniature, on se retrouve pour un énorme colis il y a 8 kilos de manga, soit 20 manga, soit 151 euros de manga Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, donc j'ai fait ma liste de manga et comme d'habitude j'ai dit à la personne qui gère du coup les envois tu envoies ce que tu peux, moi voilà la liste de trucs qui pourrait m'intéresser j'ai regardé, donc il y a 14 Anna, 6 Mayan et pour les Anna j'ai regardé de octobre à décembre inclus pour ceux qui pouvaient m'intéresser et disclaimer, la dernière fois que j'ai demandé un colis chez Anna Mayan c'était en février l'an dernier donc demandez 20 manga, ça ne me paraissait pas scandaleux ou quoi de ce soit alors oui, les Mayan je vais les lire assez rapidement les Anna je vais essayer de répartir ça sûrement sur les 3 prochains mois un truc comme ça, parce que je ne me vois pas lire 14 Yahweh d'affilé très clairement, j'ai fait une overdose surtout que c'est un genre assez répétitif même si il y a des changements mais c'est un peu comme le shoujo, c'est à petite dose enfin c'est pas, le shoujo c'est encore pire maintenant mais voilà, donc juste je tiens pour y venir et n'hésitez pas sur les sorties qui sont annoncées pour janvier, février et mars à me dire qu'est-ce qui peut vous intéresser que je présente, voire même avril parce que du coup, dès que je serai à la moitié des Anna, je pense que je redemanderai d'autres titres voilà, bref, donc voilà ce que ça fait en manga enfin, mon gars, 8 kilos le facteur, comme il sait très bien il reconnaît les grands cartons blancs comme ça et que je lui avais dit, attention tu vas recevoir seulement un colis assez gros et tout mais il était trop fier, voilà, mon facteur était trop fier pour moi il s'était dit, waouh, trop bien donc voilà, je n'avais pas dit combien ça faisait en argent mais je lui avais dit qu'il y avait quand même 20 mangas et il s'est fait aussi à peu près le calcul parce qu'il m'avait demandé plus ou moins combien c'était en manga j'ai fait en gros 7 euros parce que 6,95 pour les Mian 7,95 pour les Anna donc voilà, il était trop fier il sait que du coup, ça veut dire que la maison d'édition me fait confiance et ça déjà, c'est beaucoup surtout qu'il me connaît depuis peut-être pas la naissance, mais presque aussi donc on attaque avec je vais essayer de faire vite parce qu'en plus, moi il est écart j'ai 15 minutes pour faire la vidéo voilà double quiproquo voilà alors je vais essayer à chaque fois de te montrer 2-3 images je ne veux pas non plus que la vidéo dure une plomb parce que bon, 14 yaoui à te présenter mais bon, en même temps je veux aussi quand même faire un minimum enfin un minimum tu vois qu'il y ait quand même une certaine présentation et tout ça parce que bon, à un moment donné quand on t'offre autant de mangas ben voilà parce que forcément après moi il y a beaucoup de postes que je fais en rapport avec les titres mais voilà Love Hug Therapy ça, ce titre-là m'a beaucoup intéressée voilà alors je suis désolée je ne vais pas lire les résumés parce que sinon vraiment on a 14 yaoui je pense que tu te doutes du temps que forait la vidéo si je m'amusais à lire les résumés mais ce que je vais faire c'est que dans la barre d'infos je vais vous les relister dans le bon ordre et je vais vous mettre les liens vers mon Ganyous ou nos tijons pour que tu puisses lire les résumés quand même pour que tu aies un minimum mais là sinon on y est encore demain quoi ah oui c'est vrai fleur bleue et alors lui il me plaisait bien sinon je vais peut-être te lire au moins les phrases d'accroche euh meilleur ami otaku et amoureux voilà pour celui-ci c'est il est pervers un idiot qui est le pervers un idiot pour celui-ci du coup on a un amour naissant entre passion et innocence la maladresse venant déstabiliser les deux personnalités si opposées j'adore la oh il est trop beau au niveau de son site vestimentaire j'adore sur tout l'image qui est au niveau de mon doigt là ah il est censuré par contre au niveau le dessin ensuite on continue avec euh je veux enlever ton uniforme deux cœurs si différents mais inévitablement liés l'un à l'autre voilà alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse comme à l'époque au tout début où je faisais une vidéo par titre ou si vous préférez avoir une vidéo bilan lecture en gros et donc où j'en présente deux trois voilà vous me dites je ferai en fonction de ce qui est vraiment préféré parce que j'ai essayé des vidéos bilan lecture avec deux trois yaoi et j'ai fait aussi du un par un mais voilà alors dites vous juste que le un par un je ne pourrais pas jusqu'à la fin de l'année ça c'est clair et net à partir de mai ça va être très compliqué ce genre de choses mais avant c'est possible après ce que je ferai c'est que si je les présente je vais essayer de de regarder qu'est-ce qui est sorti en octobre qu'est-ce qui est sorti en novembre qu'est-ce qui est sorti en décembre et faire tapar-tard on va dire équipe par équipe voilà voilà on est déjà 8 minutes de vidéo et je n'ai même pas présenté la moitié donc ah on est sur les titres de l'ami de ma fille donc le tome 4 5 7 là j'ai voilà donc je vais te montrer après avec le premier tome il est juste à côté donc je vais l'attraper donc le tome 4 5 6 et 7 voilà c'est qu'en fait vous ne voyez pas cette étagère c'est ça attends là c'est du coup ici on est avec les éditions Pika au-dessus t'as Kurokawa et en fait sur la ligne de Kurokawa l'étagère 3 du coup il y a les Mayans normaux et au-dessus il y a les Mayans Daytime donc l'ami de ma fille si je ne t'avais pas rencontré j'aurais eu une vie bien bien rangée et ennuyeuse en gros en fait là je vais vite fait en parler parce que j'ai lu déjà les deux premiers tome mais je les ai présentés donc aussi il y aura la vidéo à vie on est sur en fait une relation entre alors on est sur un adulte qui rencontre une jeune fille dans un bar parce qu'elle a travaillé comme serveuse et lui il est dans un bar pour juste manger le soir etc et elle va se faire embêter et lui il va la défendre juste en faisant en sorte que vu que les gars essayent de lui parler de lui demander son numéro et tout ça il va couper la conversation de ces personnes là en lui disant excusez-moi madame j'ai une commande à faire et ça va la soulager parce que du coup ils vont pouvoir couper la conversation etc et ben il y a un petit lien qui va se créer entre eux seulement en fait ils se rendent compte que c'est l'ami d'enfant enfin la copine de classe et amie d'enfance de sa fille qui elle finit par rester enfermée chez elle dans sa chambre etc de suite si je me rappelle bien au décès de sa maman et en fait il essaye lui d'avoir une relation avec sa fille etc de père et de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle retourne à l'école et en allant à l'école en se faisant convoqué par la prof ben il va croiser cette jeune fille et en fait ben moi je le prends en fait je le vois l'histoire pour ce que j'ai lu en tout cas un peu comme moi qui adore aller dans un certain restaurant sur Bordeaux tout simplement parce que je peux être moi l'humain qui n'a pas de dépression etc parce qu'ils ne savent pas tout ça ils connaissent juste moi l'humain point barre ils ne savent pas que j'ai de la dépression ils ne savent pas que je suis influenceur etc et ça me permet d'être moi-même et de ne pas être vu justement comme le pauvre petit dépressif depuis des années qui envisage tout ce que vous savez etc et je pense que c'est un peu ce genre de relation là qui commence à se créer en tout cas au début de ses premiers volumes je ne sais pas après dans quel sens ça a tourné ça va tourner mais voilà pourquoi moi il m'intéressait à la base là c'est justement quand il a sauvé voilà donc ensuite on est sur les deux mangas de Mayan encore c'est Reborn The Master The Blade donc ça je l'ai présenté le tome 1 je crois dans ma vidéo du coup avec le bilan lecture What New de fin d'année en décembre où je présentais du coup tout ce qui était sorti des maisons d'édition que j'avais comme titre donc là je ne vous remontre pas la qualité des dessins vu que j'ai fait un avis il n'y a pas longtemps mais j'ai tellement aimé en fait que je voulais la suite donc j'ai demandé ça c'est un petit isekai qui est vraiment très sympa et que j'ai vraiment apprécié alors en fait c'est un 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 roi ou seigneur un truc comme ça tu vois quelqu'un de replacé qui a passé sa vie au combat etc et il demande en fait sur son lit de mort il demande à être réincarné parce qu'il veut continuer sa vie à faire sa vie un combat etc enfin des combats pour protéger les gens et autres et en fait il va être réincarné en une petite fille voilà donc il se retrouve dans le corps d'une fille et bah il se retrouve à vouloir quand même redevenir au moins chevalier pas forcément plus haut parce que ça serait il veut dédier sa vie à l'épée mais il veut pas non plus avoir une pression monstre il veut pas avoir de responsabilité non plus de dingue comme il a pu avoir dans le passé mais il a ça dans le sang et donc du coup bah il il essaye de faire une nouvelle vie avec du coup ce nouveau corps sachant que ce qui est très drôle c'est que c'est plusieurs années après et que le personnage a le même prénom donc déjà il y a moins de trucs pour s'enrouiller ou quoi ce soit et c'est très très drôle parce que du coup bah le gars il se retrouve dans le corps d'un bébé fille et puis il a été un homme donc il a merde je me suis mal réincarnée donc voilà ça j'ai vraiment adoré ce titre quelle idée j'ai eu de regarder sur 3 mois après j'avoue pour ma défense aussi c'est que je savais pas trop si j'allais bosser ou pas avec IDP donc Anna, Myyan et Hot Manga pour Marseille et donc j'avais préféré demander quand même pas mal de titres que j'avais en retard et finalement je ne le serais pas à Japan Esports en tout cas pas en tant que staff donc celui-ci c'est donc Otona Club ah il n'y a pas de phrase d'accreuse donc bon il y a un petit résumé Haruka vient d'être transféré dans un lycée pour garçons de bonne famille son objectif est de rejoindre le club pour adultes du lycée afin de devenir le jouet tu connais le mot qu'il y a derrière de ses membres et rapporter de l'argent à sa famille si ce club existe réellement cette pratique n'est plus d'actualité depuis longtemps dépité Haruka décide alors de provoquer le destin et de se retrouver seul à seul dans une pièce avec Nagara membre à qui il va offrir son corps découvrant qu'il partage tous les deux la même chambre d'internat c'est ainsi que débute leur embarrassante colocation acadéité de dessin c'est pas ça par contre je j'aime pas spécialement mais ça veut rien dire hop j'ai galère à trouver des belles illustrations pour montrer les dessins c'est deux personnes qu'on voyait tout à l'heure mais en milieu voilà et c'est une briquette celui-là ensuite on a jeune et obsédé voilà pareil il n'y a pas de phrases d'accroche donc Mitamura et un obsédé toujours puceau réalise un jour qu'il y a Mi un camarade de classe qui semble tout droit sorti d'un manga destiné au film ne se déshabille jamais en public intrigué il se demande ce qu'il peut bien cacher et pourquoi ça l'excite autant un jour dans un excès de désir il crée une image héros de son camarade pour son camarade que ce dernier finit par découvrir c'est la panique moyennement la qualité de dessin après je le redis c'est pas parce qu'une qualité de dessin est moche que ça va pas me plaire les personnages ça me va je vais en faire gaffe si tu fais pas gaffe qu'il y a des lunettes ou pas tu vois pas trop la diff on continue avec Strelistia je suppose lui je vais pas vous mettre le résumé parce qu'il est bien trop long ça va être un truc d'entretien d'embauche pour être un hôte enfin l'hôte voilà là par contre j'adore la qualité de dessin et j'aime bien parce qu'on sera enfin avec des adultes parce que les histoires d'ado c'est bon quoi aussi café pour deux en gros c'est une histoire d'un bâtiment qui la ville de Savoie a un projet de réaménagement donc du coup des petits commerçants et donc ça inquiète le gérant d'un café il va avoir une relation enfin voilà oh la qualité de dessin par contre je l'adore hop là il nous reste encore tout ça la vidéo bref je suis accro à toi on est sur un acteur de film pour adultes et qui rencontre un escort boy voilà et donc ils vont tourner un film ensemble et l'alchimie va se révéler voilà ensuite on continue avec petits secrets entre collègues enfin un truc avec des adultes voilà donc le responsable des ventes Ayakawa et le designer Yamagachi s'entendent comme chez un chat un jour Ayakawa apprend que un de ses collègues de Yamagachi est un amant un amant au sein de l'entreprise mais qui est l'amant en question arriveront-ils à garder leur relation secrète oui c'est chaud au niveau des images ok bon c'est chaud alors on voit pas des trucs genre 18 plus mais la relation est plutôt pas mal disons voilà ça commence à se remplir à côté de moi parce que là c'est Mylène mais là c'est Anna elle est plus que 4 on en a fait 10 Roku et Rui tu vois j'adorais le entrée dans la vie amoureuse passionnante de Roku qui a du mal à être honnête et Rui qui débute en amour non les personnages sont trop mignons et là le couple existe apparemment déjà dès le début donc ça c'est mignon voilà hop on arrive bientôt à la fin j'espère que bon je pense qu'avec le montage et tout ça déjà je gagne au moins de 3 minutes mais 20 minutes de montage alors qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est une fois de plus une histoire avec des adultes on n'a pas de phrase d'accroche on est avec un homme qui est fraîchement divorcé et la cible amoureuse des femmes de son lieu de travail mais cette mauvaise expérience a provoqué chez lui un désintérêt des femmes le regard indiscret de son entourage commence également à le gêner Otsu sentait qu'il avait besoin de rencontrer de nouvelles personnes c'est pour cette raison qu'il a décidé de s'inscrire sur un site de rencontre pour les relations hommes-hommes voilà oh je vais y descendre on arrive bientôt à la fin parce que c'est l'avant-dernier ne refuse pas mes baisers tu réagis au toucher de n'importe qui voilà point d'interrogation voilà et on attaque avec le dernier qui est Calling Darling Las Vegas ah celui-là j'avais adoré le résumé alors que Jono travaillait dans un casino de Las Vegas son patron Alois lui demanda de devenir son garde du corps pour convaincre ce garçon hésitant Alois lui proposa un pari si Jono commençait à s'intéresser à lui durant les deux semaines de service il devrait rester à ses côtés mais un jour Alois se fait mystérieusement enlever un amont naissant d'un pari entre un garde du corps et un jeune propriétaire fatiguant fringant pardon je trouvais ça bizarre fatiguant la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like ou on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie pas de me mettre en commentaire quel est le titre quels sont les titres plutôt des éditions Anna qui t'intéressent le plus parce que vraiment en fonction de si j'ai vraiment des réactions et des avis j'essayerai de les mettre en premier et sinon je me contenterai de regarder par rapport aux sorties qu'est-ce qu'il y a eu en octobre en novembre et en décembre et à faire par mois ce qui paraît plus logique aussi donc voilà et je t'attends aussi pour savoir si je fais une vidéo avis à chaque titre ou si je regroupe par deux slash par trois etc sur ce bye bye et si tu es encore là mets un emoji juste d'un coeur avec ta couleur préférée dans les commentaires bye bye